... Maintenant, sans attendre, je vais laisser la place à Eric, qui nous a fait l'honneur d'être avec nous, qui est le vice-président Sales Consulting Europe d'Oracle et qui va nous parler de ces nouvelles, nouvelles, nouvelles manières de développer les nouveaux leviers de la performance commerciale. Merci à lui et à très vite. Bien, alors, j'ai bien compris que je n'étais pas sur le bon créneau. C'est bon, les pouvoir points que vous avez ? Oui, c'est bon. J'étais pas sur le bon créneau, mais néanmoins, je vais quand même essayer de garder votre attention jusqu'à la fin. Et je vais surtout pratiquer. Je l'ai bien retenu que c'était le fait d'avoir des réflexes et de pratiquer. Ce matin, on a vu, et c'était passionnant, j'ai adoré, merci pour l'invitation, beaucoup d'histoires, des théories, des pratiques, des méthodologies, de l'innovation. C'est ce qu'on pratique, nous, chez Orac, tous les jours. Je vais vraiment essayer d'illustrer, en cette fin de matinée, comment nous, on a un petit peu pris un petit peu de tout ça et comment on a un peu changé les méthodes de nos commerciaux, sachant qu'on vend surtout en B2B, donc aux entreprises. Et je vais illustrer tout ça. Juste avant, peut-être, pour me présenter, le sales consulting, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais en fait, en gros, c'est les gens qui prennent tout ce que vous avez vu pour le transformer en expérience client, qui fait qu'à la fin, on a construit, évidemment, non seulement une solution pour nos clients à partir de ces besoins, une expérience qui leur a donné envie de travailler en partenariat avec nous et évidemment de signer un contrat parce que tout ça se fait à la fin avec un échange gagnant-gagnant, mais en espèce sonnante et trébuchante aussi. Voilà, donc toutes ces personnes-là, et vous allez voir qu'elles ont beaucoup changé. Elles ont évolué d'une vente traditionnelle à créateurs d'expérience avec des profils qu'on recrute qui sont complètement différents et c'est ce que je voulais illustrer. Juste en préambule, et je vous promets qu'après, on va aller vite sur différents éléments. J'avais juste deux réactions, si tu me permets, Maryse. La première, c'est sur NetExplos. Il y a six mois de ça, on avait fait un dîner avec les DRH du CAC 40 dans un bel endroit, on avait bien mangé là, ce n'était pas du virtuel, mais il se trouve qu'ils ont fait leur présentation et j'avais le DRH de grands groupes à côté de moi et comme vous, les yeux comme ça, mais mon Dieu, mon Dieu, impressionnant, mais qu'est-ce qu'on va en faire, etc. Il se trouve que peu de temps après, mon fils arrive, il courait 20 minutes tous les jours, mais à la même heure. Qu'est-ce qui t'arrive ? Il dit, j'ai acheté des chaussures virtuelles à 400 euros. Effectivement, il a acheté deux paires à 400 euros sur un site et le business model, c'est que vous devez courir en activant une application qui, évidemment, montre que vous utilisez ces DNFT, des chaussures à ce prix-là. Et vous êtes payé pour ça, d'accord ? Et en parallèle, il m'a aussi montré un espèce, c'est assez moche, cette taille-là, c'est une antenne. Il me dit, j'ai adhéré au réseau Helium. Vous pouvez aller sur Internet, vous verrez, c'est un projet qui permet d'avoir des réseaux privés concurrents finalement d'Orange et autres. Donc, il a acheté sa petite antenne à 300 euros là et il me dit, j'ai 20 minutes de course, 10 minutes de validation des transactions par jour qui passent par le réseau, c'est surtout des entreprises, et il se fait 2500 euros par mois. Et je voulais illustrer ça par rapport à plein de commentaires qui ont été faits. Je me souviens de l'histoire de la Corée où les gens gagnent plus d'argent en jouant, etc. Et moi, je peux vous dire, je bosse dans la techno. Oracle, c'est une boîte de techno, tout ce qu'on a vu là, ça ne m'impressionne pas, mais l'application de tout ça, ça dépasse mes rêves ou mes cauchemars les plus fous parce que je ne sais pas où ça nous amène. Et c'est mon deuxième commentaire, et vous allez voir que ça illustre beaucoup ça, quand je discute avec des directeurs généraux, ce n'est pas pour mettre une hiérarchie, mais des gens qui ont le pouvoir de décision sur les stratégies d'entreprise, aujourd'hui, ce qui ressort, alors c'est l'Ukraine, c'est le Covid, c'est tout ce que vous voulez qui a créé ça, mais c'est l'incertitude. L'incertitude est le fil directeur de toutes les décisions qui sont prises aujourd'hui. On est sortis d'un monde de certitude. Le même événement il y a 4 ans, quand on faisait venir Hubert Védrine, etc., où d'autres, c'était, bon, alors voilà, on avait un monde à peu près établi il y a quelques années, il y avait l'Est, l'Ouest, maintenant on ne sait plus par où ça va venir, le risque géopolitique, les pandémies, personne n'y pensait, maintenant on se demande quand sera la prochaine, les guerres, on voit bien ce que ça donne. Et donc comment préserver mon business, comment mes vendeurs, quels messages ils doivent porter à mes clients pour que derrière ça aboutisse à un partenariat, dans ce contexte d'incertitude où tout le monde finalement cherche à lire dans quelque chose qui est relativement peu lisible, en fait, pensez à vos propres décisions d'investissement, de recherche de travail, etc., quels sont vos critères aujourd'hui, lesquels ils étaient. Je ne veux pas faire de théorique, je vais sur de la pratique, mais tout ce que vous allez voir, c'est censé répondre à ces deux questions. Comment est-ce qu'on crée une expérience qui fait qu'ils ont envie de travailler avec nous par rapport à l'émotion que tu évoquais tout à l'heure et de lever au maximum les incertitudes parce qu'il y en a déjà beaucoup et évidemment on va être de nature à leur apporter de l'agilité, c'est ce qu'ils recherchent. Il n'y a plus personne qui peut dire écoutez, la vérité c'est ça, je vous y amène. Non, je vous amène de la flexivité et de l'agilité parce que quoi qu'il arrive, vous pourrez réagir plus vite, mieux, dans vos décisions stratégiques. Alors juste peut-être, peut-être qu'il n'y en a pas besoin, je ne sais pas, mais Auraq, ce n'est pas forcément une boîte connue, alors en général quand je demande aux gens Auraq, vous voyez, bon, vous faites des voitures. Non, on ne fait pas de voitures, effectivement, on sponsorise la Formule 1, on a fait, on a gagné deux fois la Coupe de l'América, alors pas pour rien, on en parlait en petit aparté avant, sur des voitures ou des bateaux comme ça, il y a 3000 capteurs qui calculent en permanence, si vous voulez, la pénétration dans l'air, l'inclinaison, la vitesse, on a deux data centers qui tournent en temps réel, alors c'est des puissances de calcul phénoménales avec les prévisions météorologiques, l'analyse des images de course des concurrents en temps réel, il le pilote dans les deux cas, il reçoit l'information des algorithmes, à la fois big data et intelligence artificielle, sur la meilleure option à prendre. Ça ne veut pas dire que la décision finale n'est pas prise par le skipper ou par Max Verstappen ou autre, mais c'est vrai que celui qui a ses outils, celui qui maîtrise la data, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, par rapport à celui qui ne le fait pas ou qui le fait moins bien, il a un avantage énorme. Ça, ce n'est pas de la science-fiction et du potentiel, c'est aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on fait ça, et Oracle est une boîte de data, on recule le champ des possibles. Je veux dire, je peux citer l'anecdote sur le bateau, le président de la boîte avait dit à un moment donné, poussez-le au maximum, parce qu'on ne sait pas, jusqu'à ce qu'il se renverse. Ce temps que vous n'avez pas été jusqu'au bout, vous ne savez pas à partir de quel point vous êtes en rupture et ce qu'il faut travailler. Et encore dans la vente, on retrouve ces mécanismes-là. Et on a beaucoup travaillé ça avec nos commerciaux. Après, des gens nous diront, vous êtes Java, oui, on a Java, donc on contrôle, on est bien dans l'Internet des objets. On est beaucoup de choses, Oracle. Il y en a qui font du tourisme et qui disent, c'est le siège social en forme de bases de données. Oui, on fait des bases de données et c'est ce qu'on fait. Maintenant, au-delà de ça, et pour terminer sur Oracle, c'est une entreprise de 41 milliards avec une belle marge, presque 40% de marge qu'on a augmenté ces dernières années encore plus parce qu'évidemment, on a fait 25% de croissance et on a, avec le Covid, diminué nos dépenses de façon exponentielle. Et là encore, personne ne l'aurait prédit. Vous voyez, c'est vraiment, c'est arrivé. Et du coup, maintenant, on peut vous dire, avec une entreprise qui du jour au lendemain et on a à peine réouvert les bureaux une journée par semaine, personne n'aurait osé presser le bouton en disant, les sales, tous à la maison, pour créer une émotion. ce n'est pas simple en virtuel. Pourtant, on a fait 25% de croissance en utilisant des méthodes, vous allez voir, un petit peu différentes. Pour vous donner une idée, 35 000 vendeurs, ce que je vais vous montrer juste derrière, ce n'est pas rien, ce n'est pas deux expérimentations, on amène 35 000 personnes à vendre, il nous coûte assez cher, ça fait 9 milliards de coûts salariaux sur maintenant, et une croissance assez forte. Deux métiers, importants pour comprendre la suite aussi, on voit l'arbre et les racines, on est dans la techno, ça c'est ce que vous ne voyez pas, quelqu'un a évoqué Zoom tout à l'heure, Zoom ce n'est pas nous, mais tout ce qu'il y a en dessous de Zoom, c'est nous, toutes les technologies, la sécurité, les bases de données, donc là, quand il y a eu le Covid, on est passé de quelques millions d'utilisateurs à des centaines de millions, sur cet aspect-là, c'était une bonne opération financière, mais aussi technologiquement, il fallait que ça marche, et donc on est dans tous ces métiers-là qui sont les métiers où, quand il y a beaucoup de digitalisation, d'innovation et d'incertitude, évidemment, on va aller chercher des grands standards de la sécurité et là, on a tout un discours qu'il faut avoir et puis le monde des applications, vous faites de la finance, de l'ARH, ça c'est ma partie à moi, les entreprises qui gèrent des processus métiers, on a des applications prêtes à l'emploi dans le cloud qui permettent de faire ça. Donc pourquoi j'évoque tout ça ? Ce n'est pas de la vente simple, je ne dis pas que de vendre une souris, c'est simple, mais là, vous n'allez pas le faire en deux minutes, c'est beaucoup d'argent et la décision à la fin, effectivement, je regarde Frédéric à nouveau, elle n'est pas toujours rationnelle, croyez-moi, même au moins de là et ça, on l'a compris un peu tard parce qu'on est grand, gros, fort, mais on l'a compris, d'accord ? Donc, je vais le faire en deux parties. La première partie, vraiment trois minutes, même pas. On a énormément standardisé tout ce qui pouvait l'être. En fait, ce qu'on a mis en pratique chez nous, pour nos commerciaux, c'est qu'on s'est dit qu'il y a tellement à réfléchir sur la partie comment je crée une expérience unique et comment je gagne l'adhésion du client que sur des choses basiques où tu passais 80% de ton temps, c'est-à-dire des approbations pour avoir les contrats qui vont bien, les prix qui vont bien, le territory planning, etc. Je ne sais pas si on est face à une population qui, toutes et tous, vous êtes dans le commerce, mais ça devrait vous parler, vous voyez ? Et on a repris ce qu'on appelle la baseline. Il y a six grands points sur lesquels on va essayer d'automatiser au maximum et puis après, on va laisser place et vous allez voir à des choses beaucoup plus qualitatives qui vont nous permettre d'apporter quelque chose de différent. Alors, évidemment, l'intimétie, pour nous, tous les outils qui permettent de créer la relation avec le client et croyez-moi, il y en a beaucoup. On a des outils d'intelligence artificielle qui analysent tous les mouvements de nos clients. C'est-à-dire, quand un directeur financier, un DRH change de boîte, etc., on est averti en temps réel. Quand on démarre un dossier, on a beaucoup d'infos sur ce qui se passe dans la boîte. On sait ses délais de paiement, on sait si l'acheteur est rémunéré ou pas sur la remise qu'il va vous avoir ou s'il faut shooter un prix bas dès le départ. Pas toujours, mais les données, vous seriez surpris par ce qui est du domaine public. C'est impressionnant. Il faut juste être capable de la traiter. On va essayer d'avoir l'info qui va permettre de créer cette relation, qui va intéresser l'ambition de la personne, l'envie de la personne, pour reprendre tes mots, mais aussi la stratégie de l'entreprise ou l'exécution de la stratégie. Deux, produits et messages, on était assez tolérants, on ne l'est plus du tout. Le commercial, il doit savoir ce qu'il vend. Même si c'est compliqué, il ne s'agit pas de dire « Moi, je prends des rendez-vous, blabla, aura que c'est beau, machin truc, puis après, je vais vous amener des experts. » Vous devez être passionné par ce que vous vendez. Ce n'est pas simple ce que je vous dis là, mais vous devez montrer cette passion et vous devez, sans être un expert du détail du détail, vous devez connaître. Vous devez connaître les bénéfices pour une entreprise d'adopter vos solutions. Vous devez connaître, évidemment, ce que font les autres clients avec vos solutions. Et tout ça, ça paraît simple à dire, mais croyez-moi, s'il n'y a pas de gymnastique, ce que tu appelais les réflexes tout à l'heure et on a mis en place beaucoup de choses pour ça, on se rendait compte qu'à chaque fois qu'on voyait un commercial différent, on avait une histoire différente. Allez, donne-moi la stratégie d'oracle. Ah, belle histoire. Une autre, une autre. Non, ce n'est pas bon. Le client qui voit trois histoires différentes par trois personnes, il prend peur. Et dans un monde d'incertitude, ce n'est pas bon du tout. Donc, on a beaucoup travaillé ces sujets-là. Le reste, je n'insiste pas, ça me paraît à peu près évident, tout ce qui est demand generation, le pipeline, etc. Et vous allez voir, on a mis des outils. Mais le dernier point est important. Le multiculturel, c'est un vrai sujet qu'on a découvert par acquisition. On a fait 140 acquisitions en 17 ans. C'est colossal. Les premières n'étaient pas super réussies. Ce n'est pas simple. Mais maintenant, on a un vrai savoir-faire. Et ça nous a apporté des gens, alors là, du costume comme moi, aux gens qui arrivent avec des sandales, avec des âges différents. La diversité chez nous, c'est une réalité, mais pas imposée. Je veux dire, elle s'est faite de cette façon-là. Et en fait, quand on a un problème commercial, c'est souvent des boîtes internationales. Et c'est génial d'avoir les inputs des différents commerciaux avec les différentes cultures parce que souvent, c'est de là qu'on trouve le truc qui va faire que, effectivement, on va avoir une réponse beaucoup plus adaptée que nos concurrents sur ce dossier-là. Là, je ne commente même pas. C'est juste fait des copies d'écran, des outils qu'on a. Vous voyez, quand un commercial arrive chez nous, il a des outils très pointus qui vont lui dire, voilà, sur chacun des points, A, B, C, D, etc., voilà ce qu'on attend de toi. C'est très scripté. En fait, on a fait deux choses. On a énormément scripté ce qui pouvait l'être et on a donné énormément de liberté. Les deux ne sont pas incompatibles. Au contraire, si vous dites aux gens je veux que vous passiez du temps à innover, à créer, etc., mais que vous ne le donnez pas du temps parce qu'ils sont pris par la non-standardisation de vos processus, vous n'y arrivez pas. C'est une équation insolvable. Or, nous, on a énormément processé. Vous voyez, je vous montre une copie d'écran ici. C'est-à-dire, quand on dit sur la création de pipeline, donc d'affaires, il ne peut pas dire je ne sais pas. On lui dit même, on ne va pas vérifier, mais en général, on veut que tu passes tant de temps sur ça. Tu vas sur ce lien-là, tu auras une vidéo qui t'explique de donner ces éléments-là, etc., etc. Donc, en fait, on a beaucoup travaillé ces éléments de standardisation pour pouvoir laisser, et j'en arrive à la partie peut-être la plus illustrative de ma présentation, ce sujet sur lequel personne n'est bon, en fait. C'est juste qu'il faut le prendre dès le départ et pas à la fin. Donc, on était plutôt bon pour améliorer les choses, ce qu'on appelle l'itération. On fait, on améliore ça de 5%. On innovait pas mal de façon assez désordonnée. Là, je parle de processus commerciaux. Je ne parle pas de la boîte dans ses produits et ses technologies. Par contre, la disruption, comme on était une grosse boîte, on n'osait pas. On aimait plutôt aller voir nos clients, écouter ce qu'ils avaient envie de nous dire, revenir vers eux, etc. La disruption, c'est, je vais te dire quelque chose que tu n'as pas forcément spécialement envie d'entendre, mais qui va faire que c'est quelque chose auquel tu ne t'attendais pas. Et c'est vrai que pour faire ça, et comme on est dans un monde, et ça a été suffisamment évoqué ce matin, donc je ne vais pas passer plus de temps dessus, mais avant même le Covid, avant même l'Ukraine, ce slide-là, je l'utilisais. Il y a des changements technologiques majeurs sur lesquels on est aujourd'hui qui font que de toute façon, la technologie est en train de changer les façons de travailler, est en train de changer les business models. L'exemple de mon fils, tout à l'heure, était un exemple extrême, mais si je vous parle des voitures électriques ou des flottes autonomes ou des robots de l'intelligence artificielle, là, on n'est pas dans la science-fiction, vous voyez. Et ces technologies-là, elles changent vos business models et elles changent la façon de vendre. Ce que je veux dire par là, c'est que personne ne peut aller voir un client en lui disant j'ai 50 ans d'expérience en intelligence artificielle. Le client sait moins que vous, donc il attend un conseil de votre part. Il attend vraiment que vous le preniez par la main et que vous lui expliquiez concrètement et que vous sécurisiez la valeur de la transformation que vous allez lui vendre. Alors, j'en arrive à ce qu'on a fait. Je n'ai pas construit mes slides pour venir juste après ta présentation mais finalement, c'est la même conclusion à laquelle on est arrivé il y a quelques années, c'est que la vente, elle se fait, même dans nos systèmes à nous, énormément sur l'émotion. C'est-à-dire, quand on démarre un système, un cycle de vente, il y a déjà dans la tête du client une préférence parce qu'il s'est informé, il a discuté, etc. Et donc, si on rationalise et on reçoit le RFP, le cahier des charges, vous savez, voilà ce qu'on veut et qu'on ne fait que répondre à ça, on perd très probablement notre temps si on n'arrive pas à adapter ça, évidemment, aussi sur l'aspect émotionnel. Alors, ce qu'on a fait chez Oracle, ça n'a pas été simple parce que là, on a vraiment eu un lever de bouclier très fort des différents commerciaux et autres parce qu'on a changé leur façon de bosser. On a dit non, vous allez arrêter d'attendre que les commerciaux vous appellent et que les clients vous envoient des RFP et autres. On va au maximum, en fait, aller avant qu'il y a un besoin d'exprimer, exprimer notre point de vue à nous. C'est-à-dire, monsieur le client, avec notre connaissance des innovations, avec notre connaissance du marché, voilà ce que vous pourriez faire. Et en l'illustrant et en créant une expérience qui fait que le client se dit, cette boîte-là, elle va m'aider à transformer, elle me donne des idées, elle me conseille, dans le mot conseil, c'est vraiment ce qu'on retient. Elle n'est pas en train de me vendre sa sauce en me disant ce produit-là est plus beau que celui-là ou est moins cher et plus cher, etc. Deuxième chose que vous voyez à droite sur le slide et que je vais illustrer par une petite vidéo, c'est comment est-ce qu'on peut dans ce contexte-là de conseil mettre du storytelling, raconter des histoires. Dans une histoire, moi je prenais souvent l'exemple de La Guerre des Étoiles, bon, ça marche à peu près pour toutes les générations. Si Luke Skywalker, si Dark Vador, il arrive au début du film et Luke Skywalker, il le tue, clac, au bout de cinq minutes, puis qu'après on vous raconte plein de choses, mais il n'y a plus d'émotion dans le film, il n'y a plus de haut et de bas. Dans un cycle commercial, c'est un peu pareil, il y a une histoire. Il faut créer des moments d'émotion. Dans une négociation, c'est ce que vous faites. Quand vous rompez les négociations, à un moment donné, vous créez une émotion. Mais ils sont capables d'arrêter, pas d'arrêter. Mais dans un cycle de vente, c'est ça. Je vais essayer de piloter les émotions et je vais essayer de les créer parce qu'elles ne sont pas naturellement gérées. Je vais prendre un exemple. Je ne sais pas ce qu'à la fin. Après on va parler de Métaverse aussi comme autre exemple. Quand on a changé ces façons de travailler, un des premiers dossiers sur lesquels on avait travaillé, c'était L'Oréal. Au lieu d'apporter et de faire une réponse, après on en a fait plein d'autres. J'ai pris cette vidéo pour vous montrer. Le premier rendez-vous, on a rencontré quelques-uns de leurs dirigeants. On n'a pas fait ce que j'ai fait. Vous voyez Oracle, on fait ci, on fait ça. On est venu avec ce slide-là parce qu'on savait que chez L'Oréal, grâce à ce qu'on appelle une digital agency qu'on a créée, on a utilisé du design thinking, on a pris des gens, on a essayé par des méthodes très sympas de trouver où se fait la différence. On a tout de suite dit vous, L'Oréal, vous êtes une boîte magnifique qui cherchait à révéler la beauté qui sommeille en chacun d'entre nous. En tout cas, montrer le meilleur de chacun d'entre nous par les produits que vous vendez, par la façon dont vous les vendez et aussi par la façon dont vous gérez les gens. C'est-à-dire qu'en interne, ils sont très sur le talent management individuel. Indice que vous avez par contre, et évidemment, par l'excellence que vous mettez dans le fait de montrer et de... Mais on est dans l'unicité. Ce que vous n'avez pas encore réussi à vraiment faire de façon optimale, c'est comment je mets tout ça ensemble pour avoir plus. Et en fait, on est arrivé et ensuite, on a eu tout un débat pour leur montrer comment, grâce à notre partenariat commun et à nos solutions, on pourrait faire collaborer mieux les gens et du coup, réussir de façon exponentielle à avoir ces talents individuels qui collaborent plus. Et au lieu de faire une démonstration ou une réponse, etc., je vais vous montrer la vidéo. Elle a duré une minute et demie, mais ce sont des extraits de la journée qu'on leur a fait et qu'a organisé le commercial. Et je vous poserai, enfin, posez-vous la question, on pourra débattre après, mais les compétences qu'il faut pour un sales, après, il fait travailler les gens, mais pour penser à cette approche-là. J'espère que ça va marcher, mais il n'y a pas de raison. Donc, on a loué un théâtre, en fait, et on les a invités dans ce théâtre. Vous allez voir comment... C'est un peu comme ici, ils ont eu un café, un badge. On a commencé traditionnel, comme là, et très vite, vous allez voir, on a cassé les codes. C'est-à-dire que quand vous faites une... Là, ce n'est pas très interactif. Donc, on a créé des petits groupes, on a fait toucher et jouer. C'était il y a cinq ans. On a fait jouer les différents acteurs pour que ce soit une expérience. On leur a montré, vous allez voir l'innovation à travers des cas concrets. C'était marrant, on a bien rigolé. C'était la Smart City, donc l'utilisation d'Internet des objets. Les gens pouvaient le voir. Ensuite, on a fait des jeux de rôle avec des personnages. Et en fait, ce n'était pas les gilets jaunes à l'époque, c'était plus le côté chantier, votre projet, voilà comment on va le réussir. Vous voyez à travers cet exemple-là qu'on est complètement en dehors des clichés ou des méthodes qu'on pouvait avoir avant. Alors, je ne dis pas qu'on fait ça pour tout le monde, mais on le fait beaucoup. C'est ce qu'on va dire en anglais, create a memorable. Créer une expérience client. Un autre exemple, sans faire de vidéo, je vais voir mon client dans le pétrole en Italie, la boîte INI, vous connaissez peut-être. C'est une boîte qui a un siège social, c'est une boîte qui a des stations d'essence, c'est une boîte qui a des champs de pétrole. Au lieu de faire une présentation, je crée un escape game. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des énigmes qui étaient relatifs, évidemment, aux solutions qu'on pouvait apporter. Si c'était de l'ARH, allez chercher M. Guirardi dans le système, ils trouvaient l'énigme et ils avaient un écran plat, vous l'avez vu sur l'écran d'avant, où ils allaient ensuite résoudre l'énigme. On les a vraiment verrouillés dans la salle. Ils rentraient avec un QR code, ils avaient l'appli sur leur portable et ils ont joué avec l'appli. Vous voyez l'interaction, etc. Et on l'a fait et on l'a refait. Et maintenant, on le fait en virtuel. C'est-à-dire que il y a deux mois, on était chez Electrolux, on les a signés depuis. Envoyez-nous des photos de votre siège et on crée des énigmes. Et le jour J, en fait, on installe et on a des gens qui vont jouer avec les applications. C'est là où ils ont fait Top Chef. D'ailleurs, c'est magnifique, leur siège, le Top Chef suédois. Et en fait, là, quand on fait ça, je vais très vite, mais on crée une expérience. En fait, on crée quelque chose on crée une relation parce que les gens discutent, ils interagissent. On montre qu'on est crédible parce qu'on sait réagir par rapport à une problématique. On crée des problématiques dans nos jeux. Et évidemment, derrière, on va montrer et on va pouvoir évoquer la valeur que l'on a portée. En plus, ils se disent que ces gens-là, si déjà ça commence comme ça, le fait est que maintenant, on utilise ça aussi au démarrage de projet. Quand les clients ont signé avec nous, au lieu de faire un kick-off traditionnel, on fait un escape game où ils jouent avec l'application où les gens peuvent se mettre dans les... Et vous voyez, ça, c'était impossible il y a cinq ans. Aujourd'hui, entre les technos qui existent et les façons de travailler, c'est ce qu'on trouve. Alors, l'autre exemple, et je conclurai là-dessus, enfin, une toute petite conclusion à la fin, mais c'est les métaverses, ils ont été beaucoup évoqués. Nous, le métaverse, ce n'est pas pour faire du jeu vidéo, etc. Par contre, dans l'application, dans la fonction commerciale, on a des métaverses par univers, donc la finance, la RH, les solutions d'entreprise. Et en fait, on va... Je peux le lancer, c'est plus simple de le voir. On va inviter nos clients dans ce métaverse. Là, vous ne verrez pas de clients pour des raisons de confidentialité, mais en fait, on a créé des univers dans lesquels on se rejoint, c'est-à-dire, je vais me retrouver avec mon avatar ici, je vais avoir le client, je vais avoir des partenaires, je peux avoir la direction d'Aura qui est à San Francisco, mais qui est là avec vous. J'ai parfois des clients qui font des témoignages clients dans le métaverse. Et vous voyez, en fait, j'invite les gens dans des salles. Dans ces salles, je peux montrer des vidéos, je peux faire des démonstrations produits, je peux les faire jouer, je peux les faire échanger entre clients en temps réel. Les espaces peuvent être privatisés, vous pouvez... On a fait des événements, on a fait des congrès, on a eu des congrès avec 10 000 personnes qui seraient... Dans ce cas-là, ce n'est pas ça, c'est des centres de conférences. En fait, on peut recréer tous les univers. On a depuis maintenant six mois un campus virtuel, c'est-à-dire qu'on fait les formations de nos clients dans cet espace-là. Évidemment, c'est beaucoup moins cher. Ça peut être repris, ça peut être enregistré, ça peut être... Et en fait, tout est dimensionnable. Il faut y être pour le voir. En fait, une vidéo, ça ne rend pas le plaisir, quelque part. Ça ne remplacera jamais la relation. Mais si pour beaucoup de choses, c'est extrêmement efficace en complément, ça crée une expérience versus le fameux Zoom. Je ne me rappelle plus qui a parlé de ça, mais c'est vrai que le Zoom, moi-même, je n'en peux juste plus. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que pour l'instant encore, ça crée une image d'innovation. Quand tout le monde le fera, il utilisera. Nos gamins qui jouent à ça toute la journée, c'est plus normal. Vous voyez, là, on fait jouer le client avec l'appli, c'est des chatbots, etc. Pour faire ça, si je devais le faire physiquement, le nombre de personnes que je dois faire voyager, ce n'est même pas un problème de coût, c'est trouver les agendas disponibles pour tout le monde avec les temps, etc. Là, je crois qu'il court, il va aller, vous pouvez danser, vous pouvez chanter. Dans le métavers, j'ai retrouvé mes 20 ans au niveau physique. C'est vrai que, mais vous pouvez échanger, vous avez des connections. En fait, on peut s'asseoir là, on ne peut pas manger, mais on a fait des plats aux repas qu'on vous a livrés à nos clients aussi dans les journées. On peut créer. Vous voyez là, par exemple, c'est un centre de formation ou c'est un centre de réunion, la réunion traditionnelle avec des écrans, ou alors, on va faire des exercices de groupe, ce qu'on aurait pu faire ici et on dispose différemment et on crée des groupes. Je peux mettre des post-its, je peux avoir des questionnaires en ligne avec les résultats immédiats sur un autre écran. Vous voyez, en fait, on peut vraiment s'amuser. on avait fait un espace, on avait fait venir un prof de yoga, on avait fait pendant la pause un petit quart d'heure. En fait, après, il y a plein d'utilisations dérivées pour créer cette expérience, mais ce que je veux juste vous montrer par cet exemple, c'est que le champ des possibles aujourd'hui, il est énorme. Après, vous l'utilisez, vous ne l'utilisez pas, vous pouvez l'utiliser en tant que client ou en tant que partenaire comme on le fait nous, mais c'est vraiment ces technologies-là appliquées aux méthodes de vente qui aujourd'hui, sur le reste, sur la standardisation, sont capables d'apporter une différence. Voilà. Je conclurai maintenant sur trois slides, simplement pour vous dire qu'il n'y a pas de bons commerciaux, en tout cas nous, on a ce credo-là, qui ne soient pas non plus capables d'être le miroir de ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire, quand vous parlez à un client, vous appelez ça empathie, si vous voulez, mais là, c'est faire démonstration d'empathie. Moi, ce que je veux vous dire, c'est de comprendre les enjeux. Si vous avez un client qui travaille dans un environnement international, avec des problématiques fortes, et que vous arrivez, tout guirait, avec votre accent franco-français, ça peut séduire un petit moment. Mais la vérité, c'est qu'il faut comprendre les problématiques des clients. Alors, des grandes problématiques qu'on voit aujourd'hui, c'est l'incertitude. Je l'ai évoqué tout à l'heure, même sur ce genre d'enquête qu'on fait ou qu'on partage, vous voyez, la définition de la réussite depuis le Covid, elle a complètement changé. Alors, ça a peut-être rebougé, c'était votre introduction avec les statistiques de tout le monde à la maison, maintenant, bon, mais en tout cas, la flexibilité devient le mot-clé. Et ça, si vous ne le comprenez pas et que vous ne laissez pas le choix à vos clients d'avoir cette flexibilité-là, ils ne vous suivront pas. Deuxième chose, j'aime bien cette étude de Deloitte qu'on utilise parce que je partage ça dans la façon dont on pilote nos sales. Tous les mots que vous voyez ici, alors la taille des mots, évidemment, correspond à l'enjeu. Si un commercial ne tient pas compte de ça, ça ne marche pas. Vous allez voir un client et vous ne comprenez pas que ça, ce sont les enjeux aujourd'hui des grandes entreprises. C'est ce que vous avez appelé tout à l'heure, la culture, ça va un peu plus loin que la culture, c'est la compréhension des enjeux pour être capable d'être un partenaire. Si on veut construire un partenariat, il faut se comprendre. Et ça, c'est vraiment ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a quelques années, bon, je n'ai pas eu le temps de le mettre là, mais beaucoup de mots étaient très différents, croyez-moi. Et encore une fois, on partra j'allais ça. Et le dernier que je voulais évoquer avec vous, parce qu'il est provocateur, mais néanmoins, et que cette année, on l'a fait, c'est une enquête qu'on fait, mais vous voyez, l'année dernière, cette année pour nous, c'est la dernière étude en date, 2021, on l'a étendue à l'Europe. Et regardez les statistiques qui se trouvent sur la droite. Alors certes, ils sont plutôt aiguillés sur des sujets de carrière ou de santé ou autre, mais aujourd'hui, c'est faux de dire que les gens ont peur de la technologie. Sur beaucoup de sujets, les gens, vous et moi, et les gens avec qui on travaille, ils ont plutôt confiance dans la technologie. C'est-à-dire que moi, je vois beaucoup de DRH qui ont un problème d'engagement de leurs équipes, de leurs employés. Et quand vous lisez ça et que vous dites finalement l'employé, il a plus confiance dans un algorithme d'intelligence artificielle. Pourquoi ? Il y a une logique, c'est qu'on ne va pas louper l'information. Il va aller regarder tout, mes résultats, mais il va aussi regarder ce que j'ai fait, mes formations, il va aller regarder, il va être assez objectif sur les datas. Après, la décision, c'est autre chose. Alors qu'on a souvent la sensation que les décisions sont prises, parfois sans qu'il y ait une explication claire quant à la carrière des individus, quant à un choix commercial, etc. Donc pourquoi je vous montre ce slide-là ? Y compris la santé d'ailleurs. Moi, je suis arrivé à discuter avec des gens qui disaient que je suis presque prêt à partager toutes mes données médicales parce que j'ai plus confiance dans quelque chose qu'analyseraient des milliards d'informations pour me donner une indication qu'un médecin, si ce n'est pas le bon. Et pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que je rebondis sur ce sur quoi j'ai commencé, le commercial, ça devient un expert de la data. Et la data, ce n'est plus quelque chose qui est négatif ou quelque chose qui fait peur, c'est rentrer dans le quotidien de la vie des gens. Et quand vous allez vers un client et que vous lui expliquez que vous allez l'aider à tirer parti de cette mine d'or que sont les datas et ne pas les subir, là, vous avez le début de la relation qui derrière, si vous mettez de l'employé expérience, si vous faites de la gymnastique, et c'était le dernier point que je voulais évoquer avec vous, vous voyez, parce que je sais que vous êtes maintenant à la fin de cette matinée et que c'est le créneau le plus difficile, mais pour vous donner une idée, quand on a voulu les passer sur ces modes de travail, on a mis en place ce qu'on a appelé les pitching day, les pitching lab, et on a eu une levée de bouclier. Le pitching day, pitching lab, c'est qu'on prend un sujet, alors il peut être basique de chez basique, pitche-moi pendant 10 minutes la stratégie d'oracle, comme tu le ferais en face d'un client, comme ça peut être, explique-moi comment on va expliquer à un client que la donnée, c'est la mine d'or dans sa transformation, ou des sujets plus basiques, mais tu vas le faire devant tes pairs, et puis chacun va passer. L'objectif de ça, ce n'est pas de les mettre en défaut, l'objectif de ça, c'est de faire prendre conscience à la fin, parce qu'à la fin, on faisait voter, il n'y a plus une bouteille de champagne, maintenant il n'y a plus de champagne, il n'y a plus d'alcool, mais c'est des chocolats, c'est des... mais c'était de faire prendre conscience, parce qu'à la fin, les faits étaient les mêmes, mais la façon de pitcher, la façon de créer, là c'était super, parce que jusqu'à la fin, on s'est demandé, là c'était génial, parce que vous l'avez fait à deux, et en fait, on a opéré la transformation de façon un peu gamification, en faisant prendre évidence, alors on avait un peu triché, on avait aussi mis des gens qu'on avait super bien préparés, qui montraient l'excellence, mais si vous voulez, derrière d'un truc qui est venu, ils vont nous contrôler, ou c'est... Non, on est passé sur ouais, ça fait la différence, et il faut que je m'améliore, et tout le monde ne vient pas du même sujet, vous avez des super bons en showman, on les appelle les showman, alors pour eux ça, c'était un peu plus facile, pour d'autres c'était beaucoup plus difficile, mais c'est pas grave, vous améliorez l'ensemble de vos équipes, et vous les préparez, évidemment, step by step, à faire face à ce monde d'incertitude, où il faut être capable de jouer la carte, il n'y a pas une bonne carte, la carte, celle des émotions, celle de l'expertise, celle de l'expérience, celle du partenariat, etc., au bon moment, et c'est ça, et encore une fois, croyez-moi, je ne suis pas en train de vous montrer quelque chose de parfait, ce sont simplement quelques exemples, on a bien sûr encore beaucoup de pain sur la planche, et de gens comme vous qui nous feront des retours et nous aideront à progresser, mais en tout cas, cette transformation-là, on l'a opérée, et en plus, elle est très sympa. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501